Le deuxième jeu de la saison aujourd'hui. Pour la finale du Kérine, ce sont deux Français, à moins qu'il y ait une décision contraire des commissaires. Normalement, ça devrait passer. Il faut un petit peu relativiser les choses. Il est vrai qu'apparemment, Fabrice Collat a été chercher Michael Hübner, mais il ne l'a pas touché. Il a été la chercher au niveau des trajectoires. Il est un petit peu monté. Michael Hübner a voulu tout simplement se coucher pour Fabrice Collat, pour le forcer à redescendre. Et puis les roues ont décroché. Les roues ont décroché parce que c'est une piste qui glisse sûrement un petit peu. On a pu voir nombre de chutes depuis le début de ces championnats du monde. Et puis voilà, c'est tombé. Alors comment vont réagir les juges ? A savoir que le Kering a des règlements un peu plus laxistes que la vitesse. On peut presque tout faire, entre guillemets. Et si nous insistions dans les premières séries de Kering pour dire que le Kering n'était pas anarchique, eh bien ça tente à nous de prouver le contraire, puisque c'est pratiquement tombé dans chaque série. Et voilà, Fabrice Collat a quitté un petit peu sa ligne pour aller chercher Michael Hübner, pour empêcher Michael Hübner de venir mettre Fabrice Collat lui-même et puis Frédéric Manier dans la boîte. Et puis malheureusement, ça a décroché. Rix Kouf est arrivé derrière. Il n'y était plus possible pour lui d'éviter la chute. Ils ont chuté tous les deux après d'autres coureurs d'ailleurs dans les séries. Oui, alors on a eu un premier temps la chute de Michael Hübner qui fait tomber Rix Kouf. Et puis juste derrière, Fabrice Collat qui se rabat quelque peu. Et là, ce coup-ci, c'est Nielsen qui tombe. Et Nielsen qui tombe tout seul pour éviter Fabrice Collat. Mais vous le voyez, c'est très... c'est limite, bien sûr. On va expliquer quelque chose, bien sûr, que c'est limite. Alors, pourquoi Fabrice Collat a fait cette vague ? Eh bien, c'était une façon de protéger Frédéric Manier qui lui faisait l'effort. Et puis bien sûr, lui, en même temps, de passer en faisant deuxième pour être qualifié. Frédéric Manier gagnait et Fabrice Collat deuxième. Et puis là, eh bien, la chute du tandem slovaque dans les repêchages. La chute du tandem slovaque qui chute après une autre chute, celle du tandem tchèque. Eh bien, oui, il y avait un seul tandem. C'est un peu l'ironie du sort. Cette année, ils viennent avec deux républiques, deux tandems. L'un fait tomber l'autre. Et pour les repêchages, évidemment, c'est le troisième qui sera repêché. Je crois qu'il y a un petit problème au-delà de la tactique et de ce que peut être le sprint, le keering et la vitesse. dangereuse sur la piste. Je crois qu'il y a peut-être un problème de piste et d'adhérence. On l'a vu beaucoup de fois. On a vu même des gens se mettre en travers dans l'addition de points des coureurs. Ce n'est pas vraiment normal. Alors, si vous le voulez, au lieu de mettre tout directement sur le fait de dire, eh bien, le sprint, c'est dangereux, le keering, c'est dangereux. C'est vrai que c'est dangereux. Mais il faut aussi que les coureurs courent un petit peu différemment parce que je pense que cette piste neuve manque un petit peu d'adhérence. Et ceci explique cela, je dirais, en pourcentage. Elle est très glissante. On a vu beaucoup de chutes, notamment dans les virages, et effectivement, on voit les coureurs extrêmement brûlés parce que cette piste n'accroche pas énormément. Elle n'accroche pas et puis ça tombe toujours au même endroit. Vous savez, à un moment, quand on sort du virage, on arrive à avoir la roue dans une certaine inclinaison de la piste et la roue avant dans une autre inclinaison. Là, il y a à peu près un mètre très, très dangereux. Et si vous avez pu remarquer, ça tombe toujours au même endroit. Il se trouve que si ça frotte à ce moment-là, et ça frotte souvent dans les virages, c'est la raison pour laquelle ça a chuté. On a toujours l'impression que c'est au même endroit. Donc, il y a aussi ça. C'est aussi un problème technique. Alors, on n'a pas bien vu la chute du tandem. Peut-être aurons-nous l'occasion de vous la montrer dans quelques instants. J'en profite pour faire un petit appel aux gens de chez nous qui font la réalisation. Car cette chute était extrêmement spectaculaire. Le tandem tchèque qui tombe, le tandem slovac qui hésite longtemps, qui fait vraiment un formidable show et qui finalement s'écroule. C'est tout à fait étonnant parce que quand on se laisse embarquer, il faut réagir. Il faut rappeler également qu'il y a un pignon fixe. Et donc, automatiquement, quand on arrête de pédaler, la roue se bloque. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé. Et là, ce sont vraiment des artistes, ces pilotes de tandem. Longtemps, on a cru que ce tandem allait se récupérer. Oui, pourquoi il ne s'est pas récupéré ? Imaginez en déséquilibre 150 ou 160 kg. Il faut vraiment que ce soit un as. Et c'est souvent un as, le pilote. Mais parfois, une fois que le déséquilibre est parti, que les vibrations dans le cadre sont parties, c'est impossible à rattraper. Alors oui, et puis les Grecs qui n'avaient rien à voir dans... Je dirais qu'il y avait pratiquement course perdue. Et bien, on ne sait même pas trop ce qui s'est passé sur la ligne après cette chute. Peut-être même que ce sera les vainqueurs. Maintenant, je pense que dans le tandem, il y aura sûrement plus réclamations. Les juges vont se pencher un peu plus. Je crois qu'ils ont beaucoup de travail, là, depuis ces trois dernières courses. Ils vont se pencher un peu plus sur cette course que pour les séries de Kiring. Nous allons voir la suite. Alors, c'était le repêchage pour le tandem. On va quand même donner le nom du tandem qui est repêché, donc a priori. C'est le tandem grec. Le tandem grec qui, finalement, n'était pas favori dans cette épreuve. Certainement le plus challenger de tous les tandems qui, finalement, s'en tire avec les honneurs. C'est le seul qui n'est pas tombé. C'est un petit peu malheureux. Alors ça, c'est un petit peu une information. Nicolas Icoche qui est prêt à partir. Là, nous avons vu juste à l'image auparavant après cette chute en tandem. Oui, cette chute en tandem. Voilà, on voit le premier tandem qui tombe. Eh bien, c'est le tandem de la République tchèque qui s'affaisse, qui s'écroule littéralement, qui va faire tomber l'autre. Enfin, qui bloque la roue des Suisses par la chute. Donc, bris de matériel. Et à ce moment-là, avec une roue arrière bloquée, le tandem n'est plus conducible. Et c'est la chute. Ah, c'est quand même un petit peu rigolo, c'est sûr, de voir ce tandem qui glisse, qui effectue une glissade on ne peut plus acrobatique. Et finalement, les deux hommes qui tombent là, bon, ils ne se font peut-être pas trop mal. La première chute, là, oui. La première chute est très grave. Vous voyez qu'ils mettent les bras pour ne pas heurter la balustrade de la tête. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable de voir cette glissade effectuée par les deux hommes. Et vous voyez, vous voyez, le conducteur du tandem, pour éviter... Et on se retrouve en direct avec les femmes, avec donc les concurrentes qui vont disputer dans quelques instants la finale de la course au point. Alors là, c'est un moment très important parce qu'on va disputer une finale. On vient de voir toute cette animation sur la piste. Il faut se reconcentrer. Il faut surtout un petit peu oublier tout ce qui s'est passé auparavant, même s'il ne s'agissait pas du tout de la même épreuve. Et par conséquent, il faut faire le vide. Il faut oublier tout ça. Et surtout, ne penser qu'à la course au point. Ne penser qu'à ce qu'il peut... Ce qu'il doit advenir de sa propre ambition. Et nous avons assisté ce matin à deux séries qualificatives, à l'issue desquelles, eh bien, un certain nombre de concurrentes que vous découvrez sur votre écran se sont qualifiées. Les voici, donc. 10 qualifiées exactement par séries qualificatives. Cela fait 20 concurrentes sur la ligne de départ. Alors, nous avons une Norvégienne seulement, c'est Gunnhild Horn. Nous avons une Allemande, c'est Tottenberg. Sous-titrage Société Radio-Canada